Beaucoup. Ça fait rêver de vous voir en parler parce que moi, avec ce parcours, en fait, je suis née au Maroc, je suis née à Meknes et je n'ai pas pris l'avion avant mes 17 ans. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était à 17 ans. Et vous y avez pris goût. À vous entendre parler, justement, je me rends compte de cette énorme chance et opportunité que j'ai eue. Oui. Je suis née à Meknes et je suis née dans la médina de Meknes et j'étais dans un environnement où il y avait très peu de gens qui voyageaient. J'avais des gens de ma famille qui avaient immigré pour des raisons économiques, mais il y avait très peu de gens qui partaient peut-être de la même manière que des gens de notre génération partent pour chercher un travail, pour s'épanouir, je dirais. Oui. L'épanouissement n'était pas la source principale d'immigrer quelque part. Oui. Et du coup, la notion du khariz était très intéressante pour moi quand j'étais petite. Je regardais même les voisins migrants quand j'étais à Meknes dans la place des vignes. Il y en avait beaucoup. Et je développais cette curiosité pour ce khariz dont la Dalija a mélangé le reste du monde. Tout ce qui n'était pas le Maroc était le khariz. Oui, c'est ça. Donc, j'étais très curieuse à aller découvrir ce monde, à aller voir comment d'autres personnes vivent. Mais je ne pouvais pas voyager autant. Du coup, je vivais ces expériences par des rencontres. Mes parents aussi, on ne voyageait pas à l'étranger. On recevait énormément de gens de différentes cultures chez nous. Par exemple, je me rappelle, il y avait un groupe d'Allemands à travers un ami de mon père qui avait passé un séjour chez nous pour vivre un peu le quotidien marocain. C'est ces rencontres qui m'ont enrichie et qui m'ont poussée à être curieuse de ce qui se passe au-delà de chez moi, de ma médina, de ma petite. d'expérience d'exercie, de ma petite. Il y aAM. M'a